Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de NT00 sur ma première vidéo sérieuse de Minecraft. Par sérieuse je veux dire avec un matériel sérieux parce que j'avais fait quelques vidéos avant, disons qu'elles étaient inaudibles parce que j'avais un micro qui était trop cheap et puis inregardable parce que le logiciel que j'utilisais était gratuit et pas très bon, du coup en plus du lag du jeu il y avait le lag du logiciel et c'était juste pas possible. Donc je recommence à faire des petites vidéos Minecraft. Je vais commencer par une première vidéo, assez courte j'espère, de présentation pure et dure de ce que j'ai fait. Je ne suis pas un joueur très expérimenté de Minecraft, mais bon j'ai commencé il y a un mois ou deux, je sais pas trop. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voici donc ma première carte, ma première map et ma première maison. Je l'ai creusé dans le fond d'une montagne comme beaucoup d'autres le font je pense. C'est la première chose qui nous vient à l'idée en fait. Donc c'était mon abri initial que j'ai aménagé. Donc ouais, je l'ai décoré un petit peu, j'ai mis un peu de verre à la place des murs de la caverne. C'est donc une petite maison sympa, sans prétention. C'est mon premier abri que j'ai aménagé en fait. C'est la petite cheminée, vous pouvez le voir, c'est sympa. Ici, ah, ça c'est mon petit portail vers le nether. On va s'amuser un peu. Bon. Voilà, c'est bon, ça va être mieux. Qu'est-ce qu'on a là ? Rapidement, on a ma mine qui va par là-bas. Si je trouve un chariot, je pourrais peut-être vous amener. J'en ai pas vraiment sous la main. Je n'ai pas de chariot sous la main, ce qui peut être embêtant. Est-ce que j'ai... Ah, c'est la dèche ici. J'ai un chariot. Bon. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va aller visiter un petit peu. Alors, hop, je choque, voilà. Donc là, c'est ma mine. Un escalier qui descend rapidement. Et puis, un long couloir. Voilà. Avec des petits boosters, sympa. Ça améliore la vie quand même. J'avais commencé à faire des galeries du ménage optimisé sur les faces latérales, mais j'ai arrêté de le faire tout simplement parce que j'avais pour l'instant assez de diamants. Comme vous avez peut-être vu le voir, j'ai plus 25 ou 30 diamants en réserve. Bon, ça va. Et j'ai en profité pour vous montrer ce qu'il y a tout au bout de ma mine. Attention, ça monte. C'est une ébauche de projet. Vous allez voir. C'est pas du tout encore construit, mais pas du tout encore aménagé. Mais, c'est un petit projet de ville sous la mer. Donc là, on est sous la mer, par exemple. Vous pouvez le voir ici. Je vais essayer de vous montrer en sortant. Si je peux. Voilà. Et il ne faut pas que je meure quand même. Non, ça va aller. Accélère, 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 accélère. Voilà. Donc là, j'ai mis le brouillard de guerre, donc on ne voit rien. On a le lit qui m'a servi à la construction, à la pose du plafond vert. Parce que, mine de rien, ça prend du temps. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est des grottes naturelles ensuite. Ce n'est pas super intéressant, comme vous pouvez le voir. J'ai exploré un petit peu. Donc là, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Je n'ai pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, mis à part que je compte peut-être continuer la construction de cette mini-ville sous la mer. Donc, on va retourner voir ce que je voudrais vous montrer impérativement là-bas. Vous êtes patient. Je vais peut-être couper ça au montage, je ne sais pas, je vais voir. Mais bon, c'est impressionnant, je trouve, quand même. Avec la lab, ici. Bref. On y va. Lentement, mais sûrement. Il faudrait que notre petit notch mette un système plus rapide de transport encore que les minecarts. Ou des minecarts, je ne sais pas. En fait, il faudrait qu'il permette aux minecraft d'aller plus vite. Voilà. Là, on remonte. On y est presque. Et je vais récupérer le minecraft parce que je risque d'en avoir encore besoin. D'accord. Ici, il y a ce que j'appelle la salle d'eau. C'est juste une rivière qui arrive ici, près de ma maison. Voilà. Bref. Ce n'est pas super profond. Alors, je vais vous montrer ce que vous avez peut-être vu en arrivant. C'est-à-dire. C'est-à-dire la plateforme qu'il y a au-dessus de ma maison. Vous allez mieux l'avoir depuis la plateforme elle-même. Hop. Attention, ça monte. Voilà. Avec les colonnes de l'as qui montent jusqu'en haut. Donc, la plateforme, c'est une plateforme intégralement en vert. Sauf le bord. Bon. Je l'avais faite en pierre au début. Mais je me suis aperçu que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ombre sur ma maison. Et c'était la nuit constamment. Donc, on n'y voyait plus rien. C'était nul. Donc, j'ai tout remplacé par du vert. Ici, la source de lave, c'est sympa, je trouve. Voilà. C'est juste une plateforme qui a l'altitude maximale. Je n'ai pas le droit de poser... Je ne peux pas poser de plus haut que ça. Vous pouvez le voir ici. Et on va redescendre. Je vais vous montrer encore deux fois petites choses. Oui, là, on ne voit rien parce que j'ai mis le brouillard. Mais bon, à la limite, j'aurais pu vous montrer la belle vue. Si j'ai le courage de remonter, de vous faire un petit montage vidéo pour vous montrer, je le ferai. Sinon, tant pis. Autre chose, c'est... Je ne sais pas trop s'il fait nuit bientôt, mais bon, très grave. Si on suit la route que j'ai tracée, qui part de la maison, on la suit tranquillement. On va arriver à un autre endroit, vous allez voir. Juste pour vous informer de l'avancement de ce monde-là. Sous cette route, il y a un tunnel qui est exactement le même que celui-là. C'est-à-dire 3 de haut, 3 de large. Qui fait tout le même chemin, mais une case en dessous. Donc la route, en fait, n'a fait qu'un bloc d'épaisseur. Et j'ai posé des rails tout le long. Mais je ne suis en train de pas assez de voie parce que je n'ai pas encore mis de booster et le mannequin qui n'arrive pas jusqu'au bout. Mais je vous le montrerai à l'occasion. Voilà, donc le deuxième endroit, c'est la petite maison sympa. Avec la piscine, comme vous pouvez le voir. Toute prête à accueillir une partie de dés à coudre. C'est super. Et voilà. Donc c'est une maison en forme de L, comme vous pouvez le voir. La porte ouverte, c'est très bien. C'est une maison de type azuréenne. Qui est donc inspirée par la maison de la ville nommée Nouvelle Azur. Sur le serveur Mainfield. Ville dont le maire est notre très cher Bablenon. Que vous connaissez sûrement. Et voilà, c'est juste un petit test du style azuréen. Voilà, canapé. Bon, c'est très simple. Il n'y a pas encore du bibliothèque ni rien. Je compte le faire ça aussi prochainement. Et puis voilà. J'ai fait le tour. Vous pouvez voir vite fait que les rails arrivent bien juste ici. Et qu'on a donc un tunnel qui fait vraiment ça sous la route. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas sous la route. Parce que je suis en flemmard. Alors que j'ai pris le chemin le plus court. Au lieu de faire tout le tour par là, comme la route fait. J'ai tracé sous la piscine. Hop. Voilà. Et puis, je vais vous montrer encore... Ma deuxième map, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que... Hop. Je vais lire ma maison. Je vous montre rapidement mon deuxième monde. Hop, celui-là. Le troisième, c'est autre chose. Et dans celui-ci, je fais une jolie maison, je trouve. Ah bah, j'y suis dedans, tiens. Je vais vous montrer l'extérieur. Donc, voilà ma maison. Bon. Il y a des petits travaux à faire parce qu'il y a eu une attaque de creeper il n'y a pas longtemps. Un pilier qui est cassé, etc. Bon. Il faut que je répare tout ça. Donc, c'est une maison. C'est la maison la plus grande que j'ai jamais faite. Donc, c'est intéressant à voir. Il y a encore des trucs à réparer, comme je vous ai dit. Voilà. Mais, elle est plutôt grande. Elle s'étale sur plusieurs étages. On va rentrer par l'entrée principale. Et puis, on va visiter un peu. Hop. À chaque fois, j'ai mis deux fois deux doubles portes. Enfin, deux fois des doubles portes. Parce que ça ouvre, je trouve, sur l'extérieur. Et puis, ça fait classe. Avec les vitres au milieu et tout. Donc, voilà la pièce de base. Avec ici, je pense qu'il y aura une cheminée. Mais, anecdotes, rigolotes. Donc, ici, il y a plusieurs étages. Comme vous pouvez le voir. Le premier étage, toujours en pierre. Parce que ça suit, en fait, l'extérieur. Ici, il y avait des marches à l'extérieur. Alors, la maison suit l'environnement. J'ai trouvé ça sympa. Donc, le bas de la maison en cobble. Et le sol en dalle. Ici, la même chose. Par contre, à partir de là, c'est un étage qui existe à lui tout seul. Et lui aussi. Même si c'est qu'un petit étage. Du coup, je n'ai pas mis de cobble au milieu de la maison. Au milieu du mur de la maison. Donc, les murs sont en bois. Et j'ai donc fait le sol en bûche. Ce qui rend plutôt bien, je trouve, avec les vitres au milieu. Oui, ça c'est mon loup slash chien de compagnie. Qui ne fait rien à part s'asseoir. Puisqu'il est bugué. Oh ! Juste quand je vous parle, justement, et ça remarche. Toute la journée, j'ai essayé de faire clic droit dessus. Il restait assis comme un blaireau. Bref. Assieds-toi. Je ne sais pas. Il est excité, maintenant. Voilà. Bon. Donc, je vais aller vous dire. Anecdote rigolote. Ici, je compte faire une cheminée. Cependant, j'ai essayé de le faire. Je suis allé chercher du netherrack dans le nether. J'ai fait un portail pour ça. Je ne sais pas si on va le voir avec le brouillard. Voilà. On ne voit pas. Il est là-haut. En tout cas. C'est ici que je vais vous le montrer quand même. Hop. Voilà. Vous pouvez le voir ici. Je l'ai fait exprès pour aller chercher du netherrack pour pouvoir faire une cheminée. Parce que je l'ai mis là. J'ai allumé. Et oh ! Pourtant, c'était loin. Ce bloc de bois ici a pris feu. Vous imaginez la catastrophe. Ça a pris feu. Les escaliers ont pris feu. Les murs ont pris feu. Ça a pris feu jusque-là, jusqu'au premier étage. Je suis monté en catastrophe jusqu'ici. Il y avait du feu jusque-là. Ça a brûlé un quart de la maison ici. Et moi, j'étais comme un taré à frapper avec mon épée sur les flammes. Parce que ça a éteint les flammes, des fois. Donc, je frappais comme un taré pour l'éteindre. J'ai réussi à circonstruire le feu. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai eu le truc de ma vie. Parce que c'était une jolie maison quand même. Voilà. Donc, c'était un gros fail qui a été évité de justesse. Et sinon, quoi d'autre à dire ? Rien du tout. Ça fait une vidéo déjà assez longue, je pense. Je vous montrerai peut-être mes mines qui sont là-bas. C'est environnement. Dans ce monde-là, il y a vachement de relief. Donc, je le trouve intéressant. Et puis, voilà. Moi, je vais arrêter cette vidéo. Je vais retourner à une coucher. Voilà. Ici, oui, vous l'avez vu, mais je n'ai pas dit. Une fontaine. Bon, je n'ai pas trouvé une fontaine super architecturale. Elle est toute basique. Voilà, voilà, voilà. C'était la fin de la vidéo de présentation. La vidéo numéro 0. Bye, bye ! Je reviens pour une petite seconde pour m'excuser de ce départ un peu impromptu parce que je me suis aperçu d'un seul coup que la batterie de mon ordinateur portable en était à 1%. Alors, j'ai pris un peu peur. J'ai pris peur. J'ai quitté vite fait pour pas que la vidéo que je viens de filmer soit complètement effacée. Donc là, j'ai pu rebrancher mon ordinateur en catastrophe avant qu'il y ait de problèmes de ce genre. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.